Jeune start-up innovante de la French Tech, Data Valoris a posé ses valises dans la grande arche de la défense. Spécialisé dans les réseaux de neurones, cette entreprise utilise l'intelligence artificielle et les données pour transformer votre business. Rencontre avec son fondateur Jean-Patrice Glavkides. Je suis ingénieur en informatique spécialisé en intelligence artificielle et je suis aussi doctorant à l'Université Paris VIII en intelligence artificielle sur ce qui sera l'intelligence artificielle en réseau de neurones dans deux ou trois ans à partir de maintenant. Pourquoi avez-vous créé cette entreprise Data Valoris ? Data Valoris, on l'a créée suite à un besoin d'entreprise que je connaissais en intelligence artificielle pour les accompagner dans la mise en place et l'optimisation de leur réseau de neurones. Quel est l'intérêt pour des clients d'avoir recours à votre entreprise ? On va s'adresser à deux types de clients. Les clients qui n'ont pas du tout d'intelligence artificielle, donc là on va les conseiller, on va faire de l'évangélisation à l'intérieur de l'entreprise pour expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, surtout ce que ce n'est pas, ce que l'on peut en attendre et ce qui peut être intéressant pour l'entreprise. Et pour la deuxième catégorie d'entreprises qui ont déjà mis en place des réseaux de neurones pour faire du scoring ou d'autres utilitaires, ils ont d'autres besoins, on va pouvoir là optimiser leurs réseaux de neurones pour pouvoir augmenter l'efficacité de leurs intelligences artificielles. Donc là, il y a un vrai gain de mise de productivité ou même de mise en service de nouvelles plateformes. Alors justement, vous venez de lancer une nouvelle plateforme. Quel est l'intérêt de cette nouvelle plateforme par rapport à vos technologies, services, produits existants et par rapport également à ce que fait la concurrence ? D'accord. Alors la nouvelle plateforme qu'on va lancer, on va profiter d'aller au CES Las Vegas pour annoncer cette arrivée de la plateforme, va permettre aux entreprises d'optimiser leur réseau de neurones. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a comme intérêt pour l'entreprise ? Ce qu'il faut voir, c'est que quand on veut mettre en place une intelligence artificielle dans une entreprise et la mettre en production, il y a trois éléments qu'il faut maîtriser qui vont être la gouvernance, pourquoi je mets une intelligence artificielle, pour quel gain, quel coût, etc. Est-ce que j'ai les données ? Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier qui est le modèle d'intelligence artificielle. Nous, on va travailler sur, en tout cas avec la plateforme, sur la partie modèle. Aujourd'hui, les entreprises, quand elles mettent en place une intelligence artificielle, elles vont avoir des données et elles vont avoir besoin d'un cerveau en quelque sorte. Et la question, c'est est-ce que le cerveau est adapté aux données ou à la problématique qu'on va adresser ? Et c'est là où on va optimiser pour pouvoir répondre à cette question. Très bien. Alors, supposons que vous soyez face à un DSI d'une grande entreprise. Quel est l'intérêt pour lui d'avoir recours à Data Valorise ? Alors, pour le DSI, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils auprès des data scientists de l'entreprise pour qu'ils puissent d'eux-mêmes, en fait, optimiser leur modèle. Donc, à partir de là, chaque entreprise va pouvoir mettre à disposition de son data scientist un autre plateforme et le data scientist va pouvoir fabriquer des mutants. En fait, nous, notre méthodologie, c'est qu'on fabrique des mutants. Donc, on va prendre un réseau de neurones existants, on va fabriquer, on va faire un certain nombre de mutants et à partir de ces mutants, on va sélectionner les plus performants. Et on va faire des cycles de mutations. Donc, on fabrique des X-Men, on sélectionne les meilleurs pour pouvoir répondre à la problématique du client. Donc, ça peut être, après, en cas d'usage, ça va de la transcription de speech-to-text, à du scoring de risque, à du matching de photos, de classification, de l'optimisation de dépenses sur de la prédiction de coût, de la maintenance prédictive. En fait, on s'adresse à tout type de sujet vu qu'on s'adresse directement au data scientist qui, lui, va avoir ce besoin-là. Est-ce que vous vous adressez à des cas d'usage particuliers ou est-ce que vous couvrez tout le spectre possible ? Alors, tous les spectres qui concernent les réseaux de neurones, on va le couvrir. Donc, ça va aussi bien intéresser des secteurs d'activité comme le banque, finance, assurance, que des secteurs industriels qui vont de l'aide à l'amélioration du mécanisme pour les véhicules autonomes jusqu'au scoring de risque pour une assurance de véhicules si on doit rester dans le même sujet. Très bien. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous allez au CES à Las Vegas. On vous a vu sur d'autres salons à l'international. Quel est le but ? Quelles sont vos ambitions internationales ? Alors, malheureusement, on va être obligé de passer par une implantation aux États-Unis. Donc, le fait d'aller au CES à Las Vegas va permettre de préparer le travail pour pouvoir s'installer sur place et avoir une antenne aux États-Unis. J'ai déjà un associé américain et là, du coup, on va s'appuyer sur cet associé américain pour ouvrir la filiale américaine. Quelles sont vos ambitions, vos perspectives de développement ? Les prochaines étapes pour 2019 en termes financiers ou en termes technologiques ? Alors, les prochaines étapes, c'est le lancement de la plateforme. Donc, avoir une bonne implantation dans le secteur, dans tous les secteurs, en fait dans les entreprises. Donc, montrer l'attraction, prouver qu'il y a un vrai besoin et commencer à avoir les premiers résultats pour des entreprises sur la plateforme SaaS. Donc, ça, c'est pour l'objectif général. Et on est aussi en phase de levée de fonds. Donc, actuellement, on est en due diligence avec quelques fonds pour passer la vitesse supérieure. Parfait. Belle perspective. Merci Jean-Patrice Glacides. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada